Après avoir remis en température votre pâte, sur le marbre, délicatement, vous allez obtenir un rond de 3 à 4 cm supérieur à votre cercle. Sous-titrage ST' 501 Après avoir vérifié l'épaisseur de votre abaisse, disposez-la sur votre cercle à tarte. Il s'agirait ensuite de soulever la pâte et de la faire descendre le long du cercle pour obtenir un angle droit avec le marbre, sans appuyer dessus afin de ne pas la déchirer. Ensuite, à l'aide de vos doigts, vous allez façonner la crête d'une manière très régulière afin d'avoir partout la même hauteur et la même épaisseur. Ensuite, prenez soin de faire rentrer légèrement vers l'intérieur cette pâte afin qu'elle ne pose pas de problème tout à l'heure au décerclage. Avec ses doigts, on va pincer tout le tour de la tarte, ce qui facilitera la cuisson et qui permettra également de décorer votre bord. Alors, on peut pincer à l'aide des doigts, mais on peut aussi utiliser une pince à tarte. Après avoir fait tout le tour, d'une manière régulière, à l'aide d'une fourchette ou d'un pic-vite, vous allez piquer le fond de cette tarte. Ceci va aider à faciliter la cuisson. Disposez ensuite sur votre tourtière et gardez au froid. Avec la pince, procédez de la même manière. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti.